J'entends déjà crier au scandale comme quoi je ne sors pas de vidéo ce dimanche pas de vidéo intéressante du moins enfin pas intéressante pas pour tout le monde mais si je vous fais cette vidéo c'est que je suis actuellement en train de préparer les gros travaux de la machine qui est derrière moi le sleeper de guerre ça fait un petit moment que j'alterne entre la bm la mulasse et la gauloise le temps de rassembler toutes les pièces le temps de prendre de la confiance en moi ça peut paraître un peu con mais c'est une grosse pression pour moi parce que c'est un truc que j'ai jamais fait encore une fois remonter un moteur de voiture en plus pas un moteur d'origine donc voilà la pression est énorme pour moi étant donné qu'on est presque 40 000 maintenant sur cette chaîne j'ai pas mal de monde sur mes épaules si mon truc foire je passerai pour un con devant presque 40 000 personnes voire plus selon le nombre de vues ah hop un peu d'eau pour me rafraîchir la gorge la dernière faq remonte il ya six mois en arrière et je sais plus exactement combien on était sur la chaîne on était beaucoup moins qu'aujourd'hui je vous ai demandé de me poser des questions directement sur instagram je voulais pas le faire sur youtube aussi parce que voilà sinon il y aurait vraiment eu beaucoup trop de questions donc là pour le coup il ya beaucoup de questions qui sont revenus encore une fois je vais tenter de vous répondre à tous le mieux que je peux sans aucune préparation rien n'est écrit évidemment au bordel et je vais essayer de le faire assez rapidement parce que on va dire que la gauloise n'est pas très confortable je suis assis sur à peu près un centimètre d'épaisseur et ça commence à me cisailler comme il ya six mois en arrière je vais prendre des questions aléatoirement voilà sans je suis pas cassé la tête sur le classement des questions les questions que j'ai sélectionné parce qu'il y en a que j'ai pas appris évidemment parce que pas très intéressante ou alors des choses que tout le monde sait depuis un moment on commence par la première question de kicks 91 800 penses-tu à faire des vidéos d'environ une heure ça serait tellement cool alors ça c'est une question qu'on m'a souvent posé même il ya six mois en fait ça me dérange pas de faire une vidéo d'une heure le truc c'est que j'aime bien les vidéos qui sont assez dynamiques donc je coupe pas mal de moments sur mes vidéos parce que quand je tourne une vidéo ça dure 4 5 heures de rush même plus des fois si je vous laisse la vidéo brute je pense que vous partirez assez rapidement voilà donc moi j'aime bien quand c'est dynamique j'aime bien quand c'est pas trop long surtout que quand c'est une vidéo de mécanique par exemple c'est assez long à regarder tout ça donc si c'est pas assez dynamique même moi ça me plaît pas je pars du principe que si moi je me fais chier vous risqueriez de vous faire chier aussi voilà donc ça arrivera sûrement des vidéos d'une heure surtout avec ce qu'on attaque à côté là mais ça arrivera pas tout le temps sachant que j'essaie de faire une vidéo une fois par semaine une vidéo d'une heure à tourner et à monter c'est très très long et c'est compliqué mais dans le lot il ya des questions au niveau des tournages on y reviendra question d'après de marc des bronzages pour t'avancer dans tes projets monstrueux tu t'informes sur internet où tu as des contacts alors sachant que j'ai pas énormément de connaissances en voiture on énormément d'informations sur internet attention parce que je trouve beaucoup de conneries mais j'ai la chance aujourd'hui de mettre bien entouré donc j'ai pas mal de conseils la personne qui revient le plus souvent c'est thomas de petite sportive qui m'aide énormément pour ce projet là mais maintenant j'ai gigi touch qui m'aide j'ai j'ai j'en ai tellement en fait j'ai sur tous les domaines autant au niveau visuel au niveau youtube au niveau boutique en ligne tout ça j'ai des conseils de tout le monde là je vous en ai cité que deux mais ils sont vraiment nombreux et je les remercie tous de leur aide j'étais dans l'urbex avant d'être dans la mécanique sur youtube et c'est un monde très différent dans le monde de la mécanique qui a énormément de personnes ultra sympa qui essaient pas de mettre des bâtons dans les roues tout ça pour empêcher d'avancer autant la communauté que le monde youtube me plaît énormément dans ce milieu là ou là on attaque une question sensible comme vous le voyez j'ai mis les questions qui reviennent ensemble pour répondre plus rapidement et pas revenir plusieurs fois sur la même question alors est ce que tu vis bien avec l'argent du youtube question de team alors actuellement je ne vis pas avec les sous du tube les sous du tube me servent pour les projets la gauloise vous m'avez énormément aidé avec la cagnotte sans la cagnotte ça aurait été impossible de faire ce que je fais d'ailleurs donc merci beaucoup mais tous les sous que je fais sur youtube et tout ce qu'il y a autour du tube tic toc facebook etc sont réinjectés à 90% dans les projets voilà les autres projets la bm la mulasse tout ça et peut-être les projets qui arriveront plus tard mais ça on en parlera l'année prochaine je vais être transparent avec vous aujourd'hui je vis de chômage parce que je touche encore mon chômage j'ai jamais vraiment touché depuis que je travaille donc là j'en profite un peu et je me suis arrangé avec le pôle emploi pour pouvoir toucher 100% de mon chômage et lancer mon activité à côté voilà ça a été un peu une galère mais j'ai jeu peu importe ce que je déclare à l'état je touche quand même mon chômage donc c'est ce qui lui permet de payer le loyer les courses machin etc et j'ai quand même une activité de photographe à côté qui me rapporte de temps en temps un peu d'argent même si aujourd'hui je fais beaucoup moins de photos qu'avant et je réponds à la question de gazmer qui est juste en dessous est ce que j'ai un boulot encore à côté ben oui la photo mais je travaille pas à g24 en photo quoi c'est en fait aujourd'hui je m'occupe des clients que j'ai déjà mais je prends plus de nouveaux clients j'ai des contrats de mariage des trucs comme ça pour l'année prochaine pour 2024 j'en ai encore un à la fin de l'année là en 2023 mais je prends plus de rendez-vous c'est fini parce que j'ai vraiment plus le temps de gérer les deux voilà prochaine multi question on va commencer par eto n qu'est ce que tu comptes faire de la grosse après l'avoir transformé en sleeper une fois que j'aurai transformé en sleeper qu'elle sera fiable qu'elle tournera correctement j'aimerais l'emmener sur pas mal d'événements pour vous le montrer si possible on verra sur des circuits pour pouvoir vous faire faire des tours je sais pas des baptêmes des baptêmes je suis pas un pilote mais vous m'avez compris que je puisse vous faire essayer la bestiole ça serait vraiment cool après je sais pas du tout comment ça va se passer je sais pas du tout si je pourrais l'emmener partout tout ça la question d'après est ce qu'il ya des courses prévues non pour l'instant il n'y a rien de prévu en course mais j'aimerais bien j'avais proposé à farine faire une course contre sa merguez en venant aux mosquitos mais il m'a dit qu'il risquait pas de retourner aux mosquitos donc on verra je sais pas il faudra qu'on en discute quand le projet sera terminé et la question de philippe j'ai une question est ce que la gauloise tu vas aller au delà des 300 chevaux j'espère parce qu'en fait les 300 chevaux c'est vraiment le minimum que je me suis fixé voilà avec la préparation que je suis en train de faire théoriquement je peux taper beaucoup plus fort le problème c'est la boîte qui suivra pas les cardanques qui risque de péter surtout les pneus que j'ai mis ça va accrocher à mort donc voilà j'aimerais bien qu'on avoisine les 350 chevaux voilà même si théoriquement je pourrais aller plus loin je pense que si j'ai 350 chevaux fiable je serais très heureux après on verra à l'avenir si on améliore le projet et qu'on peut taper plus haut je sais pas j'ai vu passer une 205 à plus de 700 chevaux ça m'a chauffé je vous avoue ça m'a chauffé on verra si on arrive à faire quelque chose plus tard alors prochaine question de melvin salut as tu un but d'évolution sur ta chaîne lieu de bricolage projet sur auto etc alors oui lieu de bricolage j'en rêve vraiment j'en rêve j'en ai marre de travailler dans le garage tout ça alors c'est très bien attention je me plains pas j'ai de la place pour travailler tout ça vu les projets qui arrivent par la suite ça sera impossible de les faire ici donc il faudra que je trouve soit un local soit une autre maison avec un hangar un truc comme ça je sais pas je suis en pleine recherche je regarde tous les jours j'ai mis des annonces sur le bon coin tout ça mais en tant que auto entrepreneur et ma femme aussi qui est auto entrepreneur c'est très compliqué pour louer quelque chose et encore plus pour acheter c'est une vraie galère voilà il faut trouver des gens qui qui des particuliers qui ont confiance en toi tout ça et aujourd'hui c'est c'est compliqué voilà donc oui je compte partir d'ici quand je sais pas mais bientôt j'espère comment te vois tu dans cinq dix ans sur youtube franchement j'y pense pas j'y vais au jour le jour j'espère que ça marchera j'espère que je pourrai vraiment vous proposer tout tout ce que j'ai en tête parce que j'ai des millions d'idées les seules choses qui feront que ça marche ça sera si je fais toujours des vues sur youtube si j'arrive à gagner ma vie avec youtube parce que le chômage c'est bien beau mais c'est pas éternel question de ben auto gavé ou tarpin alors au big car show il y avait pas mal de bordelais avec nous qui disaient gavé et chocolatine j'ai développé une sorte de haine envers ces gens même si je les aime beaucoup donc on va dire que je suis plus tarpin voilà c'est plus du sud quoi une question qui est énormément revenu l'avenir de la bm alors la bm c'est compliqué la bm la bm c'est compliqué parce que la base je suis pas un grand fan de bm enfin c'est pas que je suis pas un grand fan c'est que je me suis jamais intéressé à bm et quand j'ai récupéré cette voiture et qu'elle a commencé à tourner j'ai commencé à m'attacher à cette voiture je me suis dit va en faire un délit voilà elle roule très bien elle est très agréable à conduire elle est confortable tout ça mais c'est quand même une voiture qui coûte de l'argent qui consomme pas mal comme délit c'est compliqué voilà c'est compliqué 120 euros 400 km c'est à le projet le plus proche de la bm ça va mettre déjà un passage à l'éthanol en passant à l'éthanol ça me ferait gagner un peu de puissance et ça me coûtera un peu moins cher au passage de la pompe dans un avenir assez proche on va dire j'ai réfléchi tous les jours je vous le dis j'ai un projet un premier projet pour la bm qui me ferait gagner pas mal de chevaux vraiment beaucoup ça dépendra du budget tout ça je peux pas vous en parler parce que ça spoilerait toute la suite de la bm mais voilà un premier projet et l'année prochaine si si vraiment j'ai un budget encore une fois là on partirait vraiment en couille voilà là ça serait vraiment je vais répondre à une autre question ça serait un gros swap sur la bm voilà un très gros swap je sais pas si ça a été fait en france ça a été fait dans d'autres pays mais peut-être pas en france je sais pas je me renseigne mais voilà ça serait un autre défi qui serait bien au dessus de celui là voilà peut-être pas au niveau technique mais niveau puissance donc j'en dis pas plus mais si on arrive à faire ce truc là je pense qu'on rigolerait beaucoup alors une question qui est revenue deux fois tu as prévu quoi comme calculateur pour la gauloise continue tes vidéos elles sont top alors merci pour mes vidéos et comme calculateur je vais vous le dévoiler maintenant ça fait plaisir voilà max cq pour la 205 incroyable max cq street alors question de théo y'a-t-il un circuit sur lequel tu comptes amener le slipper de guerre pour un petit chrono j'espère ouais ça serait vraiment cool de trouver un circuit qui accepte ma merdouille alors question du gentil métalleux salut nico dis nous pour la mulasse tu comptes mettre combien de stickers sur la lunette arrière alors j'en mettrai tant que j'ai de la visibilité voilà j'en mettrai tout autour c'est que des gens que je connais que je colle je reçois beaucoup de messages de mais des stickers de telle personne mais des stickers de ci mais tant que je connais pas les personnes je collerai pas les stickers parce que sinon c'est facile je remplirai la voiture en deux deux je mettrai des stickers de tous les youtubeurs du monde et bah ça je préfère vraiment mettre les copains derrière la voiture voilà lunettes arrière que les copains ouf alors une question qui est revenue plusieurs fois et à laquelle j'ai déjà répondu depuis quand et pourquoi tu t'es lancé dans les voitures et plus particulièrement la mulasse et la 205 alors je me suis lancé dans les voitures depuis la mulasse voilà avant la mulasse j'avais jamais vraiment touché une voiture je suis mécanomoto de base donc je connaissais pas et la 205 c'était pas prévu non plus c'est un abonné qui m'a contacté qui m'a dit qu'il y avait une 205 à me donner tout ça donc j'ai sauté sur l'occasion parce que à ce moment là j'avais beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui et j'aurais pas pu me permettre d'acheter une voiture de plus que la mulasse donc c'est tombé vraiment à pic et incroyable et pareil pour la bm d'ailleurs la bm c'est un abonné qui me l'a donné donc j'ai eu le budget pour aller la chercher mais pareil sans cet abonné là j'aurais pas pu acheter une bm donc c'est une succession de chances qui qui sont arrivées sur moi et j'ai chopé l'occasion de faire de la mécanique dessus et d'apprendre par la même occasion depuis quand tu es sur youtube en tant que créateur de contenu ma première chaîne youtube elle date de 2011 2012 il me semble c'est une chaîne de cigarettes électroniques ma deuxième chaîne c'était the discovery guy ma chaîne de jorbex que j'ai arrêté depuis à peu près un an et là maintenant je suis sûr au bordel et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter question de enzo as tu fait des études supérieures ou autres non j'ai deux cap j'avais commencé un bac pro usinage à 17 ans ou 18 ans je sais plus j'ai fait deux ans de bac et je me suis barré parce que j'étais pas trop fait pour être sur des bureaux j'ai jamais eu enfin j'ai toujours eu du mal avec l'école et j'ai passé du coup un cap conducteur poids lourd donc j'ai tous mes permis poids lourd donc ça c'est un avantage aussi pour la chaîne parce que peut-être qu'un jour on verra des poids lourds sur cette chaîne si un jour j'ai de la place ça serait vraiment cool je kifferais faire un truc aménagé ou quoi ce serait vraiment trop bien et j'ai un cap du coup mécanique moto comment fais tu pour rester passionné avec tous les experts commentaires qui saoulent au pfff franchement au début ça m'atteignait un petit peu les mauvais commentaires et maintenant je m'en fous complet en fait peu importe ce que tu fais que tu fasses des choses bien ou des choses mal il y aura toujours quelqu'un pour te pour te descendre pour pour mal parler tout ça et ça c'est un truc que j'ai appris avec le temps et c'est un conseil que je peux vous donner n'écoutez pas les gens parce que voilà si vraiment j'avais écouté les gens je serais même plus sur youtube je serais même plus sur un stage je serais nulle part voilà faites ce que vous voulez faire et n'écoutez personne alors les prochaines questions c'est concernant les futurings alors pour les futurings on va dire je cherche pas de fit je suis pas du genre à demander des fit voilà si l'occasion se présente alors pourquoi pas mais sinon voilà des fois vous avez vu peter apparaître sur la chaîne de unité driver thomas qui viendra sûrement m'aider pour le faisceau de la super de guerre tout ça et ceux qui arriveront par la suite seront pas des vidéos complètement en featuring j'aime bien faire des apparitions dans des vidéos tout ça je trouve ça plus sympa que faire un fit tout le long d'une vidéo après si j'ai l'opportunité de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs je le ferai voilà comme la fois où je suis allé chercher la bm j'ai envoyé un petit message à ovid de ultimate making j'ai dit écoute si j'ai le temps ça te dit que je passe chez toi tout ça donc il était chaud on devait se voir et finalement je suis parti tellement tard de là bas que j'ai dit laisse tomber une prochaine fois après pourquoi pas à l'occasion de faire une petite vidéo avec anthony pdlv que j'apprécie c'est quelqu'un de vraiment sympa et toute son équipe aussi gazguzzler et tous les gens qui sont avec lui sont super sympa donc pourquoi pas après farine de blé la boiserie pourquoi pas à l'occasion ça serait sympa après c'est des mecs qui sont beaucoup plus pris surtout la boiserie qui est sur une autre galaxie aujourd'hui donc voilà je pense qu'il a d'autres choses à faire que de faire des vidéos avec mon sleeper de guerre alors question vers quelle date tu penses finir le projet sleeper de guerre continue comme ça et deuxième question pareil quand tu penses qu'elle sera terminée à 100% alors j'espère qu'on aura bien avancé avant la fin de l'année j'espère qu'elle aura au moins démarré peut-être que je m'excite un peu mais j'aimerais beaucoup qu'à la fin de année elle démarre alors qu'elle démarre qui encore des travaux à faire dessus mais que qu'on entend tourner parce que j'ai tellement hâte de l'entendre tourner c'est je suis comme un gamin donc voilà l'idéal ça serait fin d'année début d'année 2024 pour moi pour me laisser le temps aussi d'attaquer les autres projets à côté question de besan tu en es à combien de frais pour la gauloise beaucoup beaucoup de frais j'ai pas encore calculé je l'ai dit plusieurs fois que je devais faire un tableau excel tout ça avec toutes les dépenses mais franchement c'est une perte de temps pour l'instant je vous ferai un tableau à la fin du projet de tout ce que j'ai dépensé là actuellement on est je pense qu'on n'est pas loin des 10 000 euros déjà avec toutes les pièces que j'ai commandé vous n'avez pas encore vu mais voilà mais c'est un projet que j'ai sous-estimé et qui coûtera bien plus cher que ça question de chips l'unique est ce que tu vas faire gagner une voiture à tes millions d'abonnés ça c'est un projet que j'ai depuis le début de ma chaîne j'aimerais à l'avenir vous faire gagner des véhicules un peu dans le système boiserie en vous faisant participer à l'achat d'un t-shirt une tenderie comme ça que ce soit rentable quand même pour moi que je perds pas d'argent dans l'histoire plus tard j'aimerais vraiment vous faire gagner un véhicule de temps en temps j'attendrai pas les 1 million d'abonnés 1 million d'abonnés j'espère que je vous ferai gagner des gros véhicules on verra pour l'instant je pense même pas aux millions d'abonnés parce que ça sera sûrement dans des années si j'y arrive mais dans un avenir assez proche j'aimerais vous faire gagner des véhicules d'ailleurs il ya des vidéos qui vont arriver dans pas très longtemps d'un véhicule qu'on va vous faire gagner pas moi tout seul mais avec ticket for road clément de ticket for road avec qui j'ai beaucoup d'affinités avec qui on s'entend très bien et on a un projet commun qui arrive très bientôt je vous spoil un peu et voilà on va vous faire gagner un véhicule plutôt sympa et il sera gagné au mois de novembre en plus donc on a très peu de temps pour le faire question de natsu baro du coup la 205 au final le moteur tournera à l'essence ou au gasoil à l'essence à l'essence vous verrez très peu de moteur diesel sur ma chaîne il ya la mulasse et c'est déjà bien assez pour moi je suis pas fan de diesel vraiment je déteste l'odeur je déteste bosser sur des moteurs diesel tout ça même si ça peut être vraiment rigolo tout ça c'est pas mon délire question de gigi touch tiens comment gères tu la rencontre avec gigi touch et ta nouvelle dépendance au chorizo je sais pas je sais pas parce que à cause de toi je colle des stickers gigi touch partout dans ma maison même dans mon frigo j'en ai collé je dépense énormément d'argent en chorizo une dépense supplémentaire que je n'avais pas avant de te rencontrer par contre je te remercie infiniment de m'avoir fait découvrir cette saveur subtile et incroyable qu'est le chorizo grillé merci question de hugo et de jc moteur japon est ce que tu comptes prendre une honda civic un jour ou une japonaise restaure une vieille japonaise une voiture indigne d'un je vais pas vous traduire ce qui est écrit en japonais mais c'est ce qui est écrit sur le sticker de anthony pdlv je vous laisse faire vos recherches sur google alors pour l'instant rien de prévu au niveau japonaise mais je suis pas fermé à l'idée de faire une japonaise un jour parce que j'en ai jamais eu de ma vie et j'aimerais bien voir pourquoi autant de monde bande sur ces voitures voilà alors peut-être pas une honda civic parce que bon je sais pas ça m'excite moins mais une japonaise on verra peut-être une honda civic si je tombe sur une bonne occasion pourquoi pas mais je suis curieux de savoir pourquoi il y a autant de monde qui aime les japonaises alors deux questions qui sont revenus dans quel coin tu habites j'aimerais bien avoir le même soleil et tu es où exactement alors je vais pas vous dire exactement où j'habite parce que déjà qu'il ya des gens qui commence à venir devant chez moi ça m'inquiète un peu donc je vais pas vous dire exactement ma ville mais j'habite dans le vaucluse voilà j'habite dans le vaucluse tu aimerais bien avoir le même soleil je te garantis que c'est pas tous les jours la joie le même soleil que chez nous voilà surtout quand quand le thermomètre approche des 45 degrés c'est pas terrible quoi mais voilà je suis dans le vaucluse question de tomates et potes avec joe urbex évidemment que non c'est un gros con calmez vous je rigole jo c'est un pote à moi de l'époque de l'urbex et c'est un des seuls avec qui j'ai gardé contact de l'urbex justement et on se voit encore aujourd'hui tentant et c'est super cool parce que c'est un super mec question de polos machine tu aimes bien lyon alors ça dépend alors moi dans tous les cas j'aime pas les villes donc les grandes villes j'aime pas que ce soit paris lyon marseille je suis pas fan alors que j'habite et six ans à marseille mais j'aime pas la ville si c'est pour faire des allers-retours chez toi et avoir des mauvaises surprises non j'aime pas lyon après si c'est pour venir vous voir oui j'aime lyon mais merci encore à toi pour ce que tu as fait à la culasse bisous question de pierre merci pour ton contenu quel est ton matos pour filmer et monter merci à toi pierre mon matos pour filmer c'est sony a7 3 avec 24 70 de chez sigma art la gamme art micro celui que j'ai autour du coup le dji mike et là il ya une nouvelle caméra qui arrive de chez dji j'ai acheté une gopro hero 11 j'ai annulé l'achat j'ai acheté une gopro hero 12 en précommande j'ai annulé l'achat aussi la précommande et là j'ai acheté la dji action 4 on verra bien ce que ça donne ça va beaucoup m'aider pour ce qui arrive plus tard sur la chaîne question de tristan qu'est ce qui te motive le plus déjà de vivre de ma passion vivre de la vidéo vivre de la mécanique j'adore créer j'adore faire des vidéos tout ça donc ça c'est une grosse motivation et ma plus grosse motivation aujourd'hui c'est votre soutien voilà parce que je vous avoue que c'est pas tous les jours facile c'est énormément de travail beaucoup plus que quand j'étais en cdi beaucoup pensent que c'est la branlette un peu youtube tout ça mais quand tu es youtubeur en fait c'est pas qu'un métier c'est plusieurs métiers surtout quand tu as une boutique à gérer les commentaires à gérer aussi énormément de commentaires d'ailleurs je suis vraiment désolé j'ai vraiment de plus en plus de mal à répondre à tout le monde c'est pas que je veux pas vous répondre mais voilà c'est plus en plus compliqué donc je tiens à m'excuser pour ça entre les messages sur instagram et les commentaires sur youtube c'est du travail c'est grâce à vous si je suis encore là aujourd'hui c'est grâce à tous vos messages grâce à tous vos commentaires grâce à toute la motivation que vous m'apportez je vous remercierai jamais assez pour ça et c'est grâce à ça que je continuerai alors une question qui est énormément revenu est ce que tu feras des motos sur la chaîne est ce que tu as permis moto alors oui j'ai permis moto et pour les motos sur la chaîne je vous cache pas que j'avais tenté au début de la chaîne de faire des motos et ça intéressait beaucoup moins de monde voilà donc les dernières mobilettes que j'avais chez moi elles partent voilà il ya bientôt plus de moto chez moi s'il devait y avoir des motos plus tard sur la chaîne ça sera des motos qui me plaisent et ça sera de la harley attention pas de la harley de johnny quoi pas de la harley avec des franges sur le guidon tout ça de la harley un peu sportif comme j'aime bien je vous mets un petit extrait de ce que j'aime bien comme bécane voilà donc en gros de la harley bien puissante où on peut faire des gros stages où on peut faire de la grosse méca et où on peut s'amuser alors prochaine question une question qui est revenu beaucoup de fois à quand le swap de la mule alors pas pour l'instant la mule ce sera le dernier la dernière machine que soit près des trois je pense ce sera pas un swap incroyable je pense que comme comme c'est écrit dans les questions sera un 130 défaillis un truc comme ça histoire qu'elle récupère un peu de pêche parce que là elle est rigolote mais bon 60 chevaux ça se traîne le cul quoi c'est compliqué j'ai réussi à monter le mont Ventoux avec la voiture sans problème sans chauffe sans rien du tout mais à 50 km heure ouais est ce qu'on y mettra un gros turbo je sais pas si ce sera intéressant c'est du diesel ça m'intéresse vraiment pas mais pourquoi pas et justement ce genre de vidéo ça pourrait être rigolo en fit avec quelqu'un qui est à fond dans le diesel là pourquoi pas question de rxph est ce que ton départ soudain en notoriété a été facile à gérer alors oui parce que je suis pas spécialement connu voilà donc je vis tranquillement je sais pas les j'ai pas un million d'abonnés je peux me balader dans la rue tranquillement même si je vous croise de plus en plus dans la rue et ça fait super plaisir après notoriété ça met de la pression ça met de la pression par rapport aux vidéos que je fais j'ai peur de vous décevoir à chaque fois que je sors une vidéo j'ai peur de tomber dans l'oubli comme tous les youtubeurs je pense voilà c'est spécial après notoriété je suis pas encore assez connu pour avoir un impact négatif sur ma vie de tous les jours je suis tranquille quoi on me on m'arrête pas tous les deux mètres dans la rue alors est ce que tu as d'autres projets voiture une nouvelle voiture etc à quand la prochaine épave la prochaine voiture mais ça sera quand une des trois sera terminée soit quand le slipper de guerre sera terminée on passera sur autre chose soit quand la bm sera terminée on passera autre chose aussi je sais pas voilà pour l'instant après si jamais une voiture tombe entre temps pas cher voire gratuit dans ces cas là je la prendrai mais je l'annoncerai pas de suite si une moto pareil tombe entre temps je l'annoncerai aussi pas de suite mais ce sera un nouveau projet d'ailleurs je cherche une petite bécane en ce moment pour aller chercher le pain tout ça donc si tu as une petite bécane qui traîne toute pourrie chez toi n'hésite pas à me contacter pas une 50 mais une 125 minimum 600 cm3 n'hésitez pas à me contacter ça peut m'intéresser question de lucto pourquoi au bordel comme ce dos alors je pense que tu dois être la seule personne qui se pose cette question là pourquoi au bordel je pense qu'à chacune de mes vidéos à chacune de mes stories à chacun de mes réels tu dois comprendre pourquoi au bordel parce que ma vie entière est un bordel rien ne se passe comme prévu je me lance dans des trucs qui me dépasse tout ça donc forcément ça crée un sacré bordel quand j'ai créé cette chaîne je pensais pas que c'est aussi bordélique et au final ce nom est tombé à pic donc je suis très content d'avoir choisi au bordel question d'axel quoi comme pneu pour la 205 alors attend c'est écrit derrière la caméra c'est des nankang ns 2r je crois un truc comme ça ouais ns 2r 195 55 15 que tu dois voir actuellement à l'écran question de bastien c'est quoi ton secret pour survivre à tous ces problèmes bordéliques qui t'arrivent encore une fois c'est grâce à vous parce que plusieurs fois je j'aurais été capable de tout péter de tout envoyer chier de laisser le projet traîner pendant des années tellement j'en ai marre le fait de devoir vous sortir une vidéo me motiva mort le fait de vous faire rire à chaque fois que c'est une vidéo me motiva mort aussi donc voilà c'est je survis grâce à votre soutien combien de temps consacres tu à la chaîne par semaine environ continue comme ça c'est incroyable merci mon poulet clément d'ailleurs qui a une chaîne youtube vous la met sur l'écran qui n'a rien à voir avec la mécanique mais qui est super sympa à regarder je passe à peu près six jours par semaine je me laisse un jour de repos en général et encore le jour de repos souvent c'est pour aller chercher des colis des trucs comme ça voilà en gros six jours sur sept je travaille de 7 heures en gros le matin jusqu'à minuit voire plus tard yes question de crise comment tu fais pour gérer ta vie perso et les vidéos en même temps alors c'est une question intéressante parce qu'on me l'a souvent posé sur instagram parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions pour se lancer sur youtube tout ça alors moi je trouve que c'est plus facile aujourd'hui qu'à l'époque où j'avais un cdi parce que quand j'avais un cdi je partais j'arrivais à 9 heures le matin au travail j'avais une pause de midi à 13 heures et je rentrais à 19 heures le soir du coup ça me laissait pas beaucoup de temps pour faire des choses à côté donc je partais je me levais le matin je me préparais j'allais bosser et je rentrais à 19 heures je mangeais je rendais une série à la télé j'allais me coucher donc au final aujourd'hui si j'ai si j'ai un truc à faire je peux m'arrêter une heure pour aller faire ce que j'ai à faire si vraiment je suis démotivé que j'ai pas envie de travailler je peux me prendre une journée pour moi tout ça même si ça arrive pas souvent mais je peux le faire donc je trouve que ma vie perso est beaucoup plus facile aujourd'hui avec youtube je travaille plus aujourd'hui en nombre d'heures mais je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui de gérer mes heures tout seul donc voilà ça se passe très bien quelle est la voiture la plus folle que tu as conduit la plus folle que j'ai conduit niveau puissance c'était une ferrari 457 italia 458 italia 458 italia je crois oh je sais plus je suis pas je suis pas un grand connaisseur de ferrari mais c'était un truc costaud en plus préparé je crois que ça faisait dans les 700 chevaux un truc comme ça c'était costaud après dans ma vie j'ai pas conduit énormément de voitures puissantes j'espère à l'avenir pouvoir en conduire et c'est pas mal de choses parce que pour l'instant je parle beaucoup de voitures mais j'en connais pas beaucoup donc là c'était une vidéo faq pour vous répondre à tous en vidéo et combler le manque de vidéos que j'aurai ce week-end là mais on va voir s'il ya des vrais abonnés qui sont restés jusqu'à la fin de la faq c'était arrivé jusqu'ici dans la vidéo mais mon commentaire je suis resté moi je suis un vrai on verra bien s'il ya beaucoup de vrais en tout cas j'attends encore énormément de pièces pour le moteur je croise les doigts pour que ça arrive pas trop tard le ville brequin est actuellement en équilibrage malheureusement je pourrais pas le filmer parce que la personne qui s'occupe de l'équilibrage n'a pas l'air très chaude que je mette ma caméra dans son atelier équilibrage de ville brequin il faut que j'emmène la culasse à l'usinage pour changer les guides qui étaient pas les bons rappelez-vous sur l'épisode avec clément de polos machine donc tout ça je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie de faire chier les mecs qui travaillent dans l'atelier à filmer tout ça je vais pas faire le gros lourd quoi mais en gros j'espère que j'aurai toutes les pièces pour proposer une vidéo complète qui devrait être assez longue d'ailleurs je sais que vous le moteur sera le bas moteur et le haut moteur sera remonté voilà sur ce on est bientôt 40 000 sur la chaîne c'est incroyable la vitesse à laquelle c'est monté rendez vous compte ça fait moins de un an que j'ai que j'ai vraiment attaqué sur la chaîne et on est presque déjà 40 000 c'est un truc de malade quand j'y pense comme ça je me rend fou c'est un truc de fou on verra si on atteint les 50 000 avant la fin de l'année même si j'y crois moyen mais bon on verra merci beaucoup pour tout votre soutien c'est je pourrais jamais assez vous remercier c'est génial ce que vous faites pour moi et je continuerai tant que je peux et tant que vous voudrez de moi sur ce à la semaine prochaine pour une très très grosse vidéo ciao